qui s'efforcent à valoriser nos cultures, notre art. Il s'agit des artistes gabonais. Certains d'entre eux ont été reçus en audience par le ministre de la Culture et des Arts. Les échanges ont essentiellement porté sur la légalisation du bugada et la redéfinition du statut d'artiste gabonais. On en parle avec Uivine Ouvendang et Richard Moubiwa. Dans le secteur de la culture au Gabon, les mesures barrières mises en place pour lutter contre la Covid-19 engendrent des conséquences néfastes. Plus de spectacles, d'expositions d'œuvres d'art, de concerts, bref, plus d'émoluments pour nos artistes. Présenter cette situation à leur ministre de tutelle, voilà qui sous-tend la présente séance de travail. L'essentiel aujourd'hui, c'est de protéger les Gabonaises et les Gabonais. Bien sûr, en même temps, de veiller à ce que l'économie ne souffle pas trop. Donc il faut laisser à César ce qui est à César, c'est-à-dire au gouvernement, au Premier ministre, d'examiner la situation des artistes, comme ils examinent la situation des acteurs d'autres secteurs, pour qu'on prenne au fur et à mesure des mesures qui puissent permettre, n'est-ce pas, de faciliter la vie aux uns et aux autres. 21 millions des droits d'auteurs disponibles, maintenant, s'opposent le problème du statut des artistes, ainsi que celui de la situation juridique du Bugada, instance habilité à répartir cette manne financière. Depuis que je suis à la tête du département, je m'aperçois qu'il y a un problème, c'est celui de l'organisation des artistes eux-mêmes. Vous savez, on ne peut s'occuper, l'État ne peut s'occuper des gens que lorsqu'ils sont organisés. L'État ne travaille pas avec l'informel. Dans tous les cas, les rencontres se multiplient, les commissions se créent pour la recherche des solutions pérennes. – Sous-titrage FR 2021 –